Je passe la parole à madame Schweitzer. Merci monsieur le président. Alors vous nous proposez encore, je pense qu'on va faire ça pendant six ans, la construction d'une nouvelle zone d'activité bétonnée et bitumée sur notre territoire à un endroit où se trouvent actuellement des champs et des terres agricoles. J'ai bien entendu que c'était une étude, mais on sent déjà quand même poindre le souhait d'y construire une zone. Il s'agit selon vous d'offrir un cadre favorable à l'implantation et au développement d'entreprises. Pourtant, alors que tous les experts et scientifiques nous alertent sur les impacts graves de notre urbanisation, de notre bétonisation en outrance, sur la pertinence de biodiversité, sur l'imperméabilisation des sols qui provoquent les crus que nous connaissons aujourd'hui, notre priorité ne devrait-elle pas être d'offrir un cadre favorable au développement de la biodiversité et à la résilience de notre environnement ? Je voterai donc contre cette délibération qui ne va pas dans le sens de la protection de nos populations ni de notre environnement. Je ne prétends pas qu'il n'y a pas un moment où je vais vraiment dire le fond de ma pensée sur le sujet. Je vais quand même avoir du mal même à ne pas commencer ce soir. Je repense aux propos de Mme Schweitzer en début de conseil disant quand même le DOB, c'est hyper compliqué, il y a des gens qui doivent rien comprendre. Et je me mets à la place de quelqu'un qui est en train de regarder notre conseil filmé, qui a entendu des gens dire si on ne fait pas de parking, il n'y aura pas de voiture. Surtout, il ne faut pas faire des créations d'entreprises. Vous vous rendez compte, il y a peut-être 30 familles dont on va racheter les maisons. Vous entendez les centaines de familles sur notre territoire qui n'ont pas de boulot. Vous avez une pensée pour les gens qui n'habitent pas dans le centre-ville d'Angers, qui ne peuvent pas, en voiture, qui précisément ne peuvent pas, à vélo, à pied, faire des courtes distances parce qu'ils sont obligés de le faire dans d'autres conditions. Il y a une hypocrisie dans ce dogmatisme qui est insupportable. Ou alors vous assumez, on ferme les frontières du territoire, on arrête d'accueillir des gens, on interdit ou on régule les naissances sur le territoire. Parce que si vous voulez qu'on ne construise pas et qu'on n'artificialise, on fait comment ? Avec les arguments de Mme Schweitzer, on ne faisait pas le plateau des Capucins. Vous vous rendez compte ? Il y avait de la nature, on a mis du béton puisqu'il y a des habitants là-bas. Avec ce type d'argument, avec ce raisonnement proche de zéro, qui consiste à dire, il est hors de question qu'on touche à quoi que ce soit, comment vous faites ? Arrêtez de vous appeler solidaires. Assumez le terme de dogmatique. Regardez la réalité précise de vos propositions. Et interrogez-vous sur le fait de savoir pourquoi dans les quartiers populaires, il y a un sentiment de déconnexion. Ça ne vous interpelle pas ? Que ce soit au lac de Maine et dans le centre-ville, qu'il y a des gens qui soient sensibles à ça, et qu'à mon plaisir, à la Roseray ou Grand Pigeon, les gens se disent, mais ils vivent sur quelle planète ? Alors je ne mets pas sur un même plan l'intervention de M. Leflocq ce soir avec ce que j'ai entendu d'Angers écologiques et de Solidaires ou de la France Insoumise. Mais quand même, les exploitations agricoles au sens large, c'est quoi la moyenne d'une exploitation agricole dans le département ? Quelqu'un sait quand on parle de 150 hectares ? C'est 50 hectares. Donc au final, on va prendre 100 hectares éventuellement à l'issue de la concertation préalable. Il y a deux exploitations agricoles qui pourraient bouger. On le fait à cet endroit-là avec l'accord de la Chambre d'agriculture. Et il y a peut-être 30 familles pour lesquelles, François Gernigon explique qu'un certain nombre sont en attente qu'on rachète leurs biens. Et vous êtes en train de me dire qu'il faudrait étendre les néons d'action le soir. Quand il y a 300 familles qui nourrissent leurs enfants grâce à ce travail. Mais vous vous rendez compte de ce dont on est en train de parler. Vous êtes en train de flinguer le consensus qu'on peut construire précisément autour de la lutte contre le réchauffement climatique en donnant le sentiment qu'il faut être contre tout. Les études dont on parle, elles ont été votées à l'unanimité de ce conseil communautaire il y a trois ans. Parce qu'il s'agit de regarder ce que sont nos besoins. Et là, on dit non. Il ne faut même pas concerter. Vous vous rendez compte ? Peut-être qu'à l'arrivée, on va se rendre compte qu'il y a des espaces qu'il faut prendre. Je veux dire, j'ai trouvé Roque Brancourt extraordinairement soft dans la réponse qu'il vous a faite. Accompagnez-moi dans une permanence sans rendez-vous à Belle-Beille. Venez rencontrer des familles qui pointent au CCAS et vous osez après expliquer que vous faites ça avec des perspectives en termes de solidarité. Tout le monde n'a pas un travail qui tombe à la fin du mois avec la garantie de l'emploi à vie. Il y a, y compris dans ceux qui nous interpellent ce soir, ceux qui travaillent le plus loin d'Angers, qui ont le plus mauvais bilan carbone de ce territoire et qui viennent nous donner des leçons sur la manière dont il faudrait qu'on soit capable de le dimensionner. Mais enfin, c'est stupéfiant. Mais vraiment, ouvrez les yeux. Si vous voulez qu'on embarque nos concitoyens, il faut aussi qu'on soit en capacité de leur donner un horizon. On n'a pas assez de la crise sanitaire, de la crise économique, de la crise sociale, de la crise climatique. Vous pensez aussi qu'il faut qu'on leur explique que maintenant, on arrête tout. Alors, assumez. Pas de nouveaux habitants, pas de nouveaux logements, pas de nouveaux emplois. On arrête, on ferme et ils ont qu'à aller ailleurs. Si vous croyez ce que vous dites sur le fait de souhaiter qu'on puisse être capable d'accompagner les familles, de permettre d'accompagner la dignité de la personne humaine, de tenir compte de ce qui se passe, ouvrez les yeux. C'est peut-être pas un hasard si vous êtes tout seul sur ce genre de délibération. Et si les maires du Plessis-Gramoir, qui a pu prendre la parole, de Muray-Rigny, de Verrières, si ceux qui sont au contact des populations, à la mission locale, dans leur CCS, dans leur quartier, ils voient les choses avec un peu plus de nuances. C'est facile d'être dans l'opposition et de taper sur tout. Mais croyez-moi, ça desserre la crédibilité de la parole politique. Et ensuite, les combats qu'on porte. J'ai prévu d'intervenir sur cette délibération. Mais avant tout chose, je voulais vous dire, M. le Président, quand on sent que le système crac, on se met en colère. On peut nier la réalité des enjeux. On peut nier aussi qu'un autre modèle est possible et viable. Pour le comprendre, il faudrait écouter et non pas caricaturer. La question climatique et écologique n'est pas un habillage. C'est une nécessité impérieuse pour chacun d'entre nous. Nous avons cinq ans encore pour vous expliquer notre modèle. Je ne désespère pas, mais hélas, il y a urgence.